Comment calculer le développement limité de log de cosinus x en 0 à l'ordre 6 ? x2 sur factoriel 2, plus x4 sur factoriel 4, moins x6 sur factoriel 6, plus un reste d'ordre 6. Alors on ne connaît pas de développement limité de log de u, mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est celui qu'on connaît, c'est log de 1 plus u, qui est u moins u2 sur 2, plus u3 sur 3, etc. Et on verra à quel ordre on aura besoin de ce développement. Alors ce qu'on note, c'est qu'on veut log de cosinus x, et le développement limité de cosinus x commence par 1 plus quelque chose. Et ça tombe bien parce que nous ce qu'on connaît, c'est log de 1 plus quelque chose. Donc ce quelque chose, je vais en fait l'appeler u, donc tout ce qu'il y a après le 1, c'est 1 moins x2 sur factoriel 2, plus x4 sur factoriel 4, moins x6 sur factoriel 6, plus petit o de x puissance 6. Mais pour calculer notre développement limité de log de cosinus x, qui maintenant est log de 1 plus u, avec notre u qui est ici, on a besoin de u, mais aussi de u carré, u cube, et éventuellement d'autres termes. Donc on a besoin de calculer u carré. Alors qu'est-ce que c'est que u carré ? C'est moins x2 sur factoriel 2, plus x4 sur factoriel 4, moins x6 sur factoriel 6, plus le reste, multiplié par lui-même. Et il s'agit de développer ceci. Alors ce n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît, puisqu'on veut seulement les termes jusqu'au degré 6. Donc on commence par les plus petits termes, on a moins x2 sur 2, multiplié par lui-même, ce qui fait donc x4 sur 4. Ensuite, les termes suivants, c'est prendre le degré 2 ici, par le degré suivant, qui est le degré 4, et ça nous donne déjà du moins x, alors 2 plus 4, ça fait 6, et factoriel 4, ça fait 24, et encore multiplié par 2, sur 48. Et ensuite, x2 fois x6, ça donne du x8 qui est plus grand que ce qu'on souhaite. x2 fois petit o de x puissance 4, ça va lui donner du petit o de x puissance 6 qui va donc être dans le reste. Et donc après, on passe à x4 sur factoriel 4, multiplié par le premier terme, et c'est en fait encore moins x6 sur 48. Et tous les termes d'après vont être ici d'ordre 8, d'ordre 10, etc., sont inclus dans petit o de x à la puissance 6. Donc on a bien notre développement limité de u carré, qui est x4 sur 4, moins x6 sur 24, plus petit o de x6. Et on a besoin encore de u au cube, c'est donc moins x2 sur factoriel 2, plus x4 sur factoriel 4, moins x6 sur factoriel 6, plus petit o de x puissance 6, le tout au cube. Mais en fait, il faut faire la même chose avec trois termes, mais il n'y a que, en multipliant moins x2 sur 2, multiplié par lui-même, multiplié par encore lui-même, on obtient un terme de degré 6, donc on obtient moins x6 sur 2 au cube, donc sur 8, et tous les autres termes vont être d'ordre plus grand que 6. Donc le produit devient en fait très simple. Et si on voulait u puissance 4, u puissance 5, ou même petit o de u 3, tout ça, ce sont en fait déjà des petits o de x puissance 6. Donc notre développement limité, on a besoin ici juste du développement limité de log de 1 plus u à l'ordre 3. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à rassembler tout ce qu'on a fait. On veut calculer le développement limité de log de cosinus x. On a écrit cosinus x sous la forme 1 plus u. On a dit que log de 1 plus u, c'était u moins 1 demi de u2 plus 1 tiers de u3 plus petit o de u3. Et on a calculé tous ces termes. donc u, on l'a ici. Donc je rajouterai le petit o à la fin. On doit rajouter moins 1 demi de u2 qu'on a obtenu ici. x4 sur 4 moins x6 sur 24. et on doit rajouter 1 tiers de u au cube qui est ici, donc moins x6 sur 8. Et on n'oublie pas que tout ça, il faut lui rajouter le reste. Et donc, après calcul, il faut maintenant rassembler les termes degré par degré. on a donc moins x2 sur 2. On n'a pas de termes d'ordre 3. Le terme d'ordre 4, il faut faire la somme de ces deux termes, et on obtient moins 1 douzième de x4. Et ensuite, on a 3 termes d'ordre 2 degré 6 à additionner pour obtenir, après calcul, moins 1 quarante-cinquième de x6 et plus un reste d'ordre 6. Donc voici le développement limité de log de cosinus x en 0 à l'ordre 6. C'est moins x2 sur 2, moins 1 douzième de x4, moins 1 quarante-cinquième de x6, plus petit o de x6. On n'est pas surpris d'obtenir uniquement des termes de degré pair parce que la fonction est une fonction pair. On va maintenant calculer le développement limité de 1 sur cosinus x en 0 à l'ordre 4. Alors on aura besoin du développement limité de cosinus x en 0 à l'ordre 4. C'est donc 1 moins x2 sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 plus petit o de x4. Alors comment on calcule à partir du développement limité d'une fonction, le développement limité, son inverse ? Alors on utilise le plus souvent qu'on connaît le développement limité de 1 sur 1 plus u. Ce développement limité, c'est 1 moins u plus u2 et puis en fait ici, on va s'apercevoir que ça suffit plus petit o de u au carré. Alors qu'est-ce que ça va être u ici ? 1 sur cosinus x, c'est donc 1 moins ce quelque chose, donc on va appeler u. Ici, moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 plus petit o de x4. Donc bien sûr que u tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Pour calculer le développement limité de 1 sur 1 plus u, on a aussi besoin de u au carré. Donc u au carré, c'est quoi ? C'est moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 plus petit o de x4 multiplié par lui-même. et comme d'habitude, on ne se concentre que sur les termes de degré inférieur ou égal à 4. Et c'est-à-dire, en fait, il y a seulement x4 sur 4 et tous les autres termes, en fait, sont déjà d'ordre plus grand que 4. un produit qui devient très simple. Maintenant, on va pouvoir passer à notre fonction proprement dite. 1 sur cosinus x, on l'a écrit 1 sur 1 plus u. On avait choisi u de cette sorte-là. On a dit que 1 sur 1 plus u, c'était 1 moins u plus u2 plus petit o de u2. et on a déjà calculé donc 1 moins u donc moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 donc plus petit o de x4. Et on doit rajouter u2 qu'on vient de calculer plus x4 sur 4 plus petit o de x4 et encore plus petit o de u au carré mais u au carré, c'est de la forme x4 donc petit o de u au carré, c'est aussi un petit o de x4. C'est presque terminé. Il ne reste plus qu'à regrouper tous les calculs. On trouve pour le développement limité donc le terme constant, c'est 1. on n'a pas de terme de degré 1. Le terme de degré 2, c'est donc x2 sur 2, pas de terme de degré 3. Et pour obtenir le terme de degré 4, il faut faire la somme de ces deux termes. Et donc on trouve plus 5 vingt-quatrième de x4 et puis tous les autres termes sont des petits o de x4. Ce qui nous donne l'expression le DL de 1 sur cosinus x en 0 à l'ordre 4. On va maintenant pouvoir en déduire le développement limité de tangente x en 0 à l'ordre 5 en utilisant que tangente x, c'est sin x, sur cosinus x et on va écrire ceci sous la forme sin x multipliée par 1 sur cosinus x. Et ça tombe bien à la question d'avant. On vient de calculer le développement limité de 1 sur cosinus x. Donc maintenant, comment s'écrit tangente x ? C'est donc, je réécris sin x multiplié par 1 sur cosinus x. On connaît le développement limité de sin x. Donc on va l'écrire à l'ordre 5. c'est donc x moins x3 sur factoriel 3 plus x5 sur factoriel 5 plus petit o de x5 qu'on doit multiplier par le développement de 1 sur cosinus x. C'est 1, celui qu'on avait obtenu, plus x2 plus 5 24e de x4 plus petit o de x4. et il s'agit maintenant de faire le produit de ces deux développements limités. Alors on sait faire et on fait le produit, on regroupe les termes et on trouve, alors le terme constant, on va trouver x fois 1, on va obtenir des termes d'ordre 3 et après regroupement on va obtenir plus 1 tiers de x3 et on va obtenir aussi des termes de degré 5 plus 2 15e de x5 plus petit o de x5. Vous remarquez qu'on a bien fait un développement limité de sin à l'ordre 5 mais 1 sur cosinus on s'est contenté d'un développement limité à l'ordre 4. Cela s'explique parce que le développement limité de sin le terme constant est 0. Donc on multiplie tout de suite par x et donc notre développement limité d'ordre 4 multiplié par x devient un développement limité d'ordre 5. Donc voici le développement limité de tangente x en 0 à l'ordre 5 dont il est bon de connaître les deux premiers termes x plus 1 tiers de x3 plus 2 15e de x5 plus petit o de x5. Je vais vous expliquer comment calculer le développement limité de la fonction 1 plus x le tout à la puissance 1 sur 1 plus x en 0 à l'ordre 3. Alors il ne faut surtout pas utiliser la formule du développement limité pour une puissance qui est constante parce qu'ici la constante dépend de x et une constante qui varie. Donc il faut penser tout d'abord à réécrire 1 plus x à la puissance 1 sur 1 plus x sous la forme exponentielle de 1 sur 1 plus x multiplié par log de 1 plus x. Et maintenant on revient à une formule classique. Il faut connaître le développement limité de 1 sur 1 plus x. Le développement limité de log de 1 plus x faire le produit de ces deux développements limités et utiliser le développement limité de exponentielle x ou plus précisément de exponentielle u où u est le développement limité qu'on a calculé ici. Et donc après avoir fait tous ces calculs regroupé les termes on obtient 1 plus x moins x2 plus x3 sur 2 plus petit o de x3. Une fois que l'on connaît bien ces formules et qu'on maîtrise l'aspect technique faire des développements limités peut aller très vite. On va calculer le développement limité de arc sinus de log de 1 plus x2 en 0 à l'ordre 6. Alors il faut tout d'abord calculer le développement limité de log de 1 plus x2 donc c'est de la forme log de 1 plus u donc ça donne x2 moins x4 sur 2 plus x6 sur 3 plus petit o de x6. C'est la formule log de 1 plus u avec u est égale à x2. On a besoin aussi de arc sinus de u et donc le développement limité de arc sinus de u on aura seulement besoin à l'ordre 3 c'est u plus 1 sixième de u3 plus petit o de u3. Alors maintenant on veut arc sinus de ceci donc en fait u ça va être log de 1 plus x2 dont on a calculé le développement limité et on peut maintenant passer à la partie calcul proprement dite. Donc on veut arc sinus de log de 1 plus x2 c'est donc arc sinus de u et c'est donc u plus 1 sixième de u3 plus petit o de u3. Alors u on a calculé le développement limité c'est x2 moins x4 sur 2 plus x6 sur 3 et on doit faire plus 1 sixième de u3 donc 1 sixième de x2 moins x4 sur 2 plus x6 sur 3 le tout au cube et je n'ai pas encore ajouté le petit o de u au cube qui est en fait sachant que u commence par x2 on obtient un petit o de x2 au cube c'est à dire un petit o de x6. c'est presque fini on a ici x2 moins x4 sur 2 plus x6 sur 3 et ici il faut trouver les termes une fois qu'on a élevé au cube il y a seulement le terme 1 sixième de x2 au cube donc 1 sixième de x6 plus petit o de x6 maintenant il ne reste plus qu'à conclure le terme de degré 2 c'est x2 il n'y en a qu'un le terme de degré 4 c'est celui-là et on a ensuite 1 tiers plus 1 sixième ce qui fait plus 1 demi de x6 plus petit o de x6 voici le développement limité de notre fonction en 0 à l'ordre 6 alors nous allons discuter un petit peu du reste dans les développements limités donc quand on écrit le développement limité en 0 à l'ordre f à l'ordre n d'une fonction f on obtient d'abord une partie polynomiale donc un polynôme de degré inférieur ou égal à n et ensuite on a ici un reste qui exprime le fait que le reste est plus petit que tous les termes qui sont dans la partie polynomiale alors mathématiquement ça signifie que epsilon de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 et comme on multiplie par x puissance n ça tend plus vite vers 0 que tous les termes qui sont ici alors cette notation epsilon de x voire x puissance n est très bien et on comprend bien ce qui se passe le problème c'est quand on fait des développements limités on va avoir différents restes et donc rigoureusement on devrait les appeler epsilon 1 epsilon 2 epsilon 3 etc et ça peut devenir vite assez lourd donc une façon de simplifier les choses c'est d'utiliser la notation petit o et donc petit o de x puissance n désigne n'importe quelle fonction de la forme epsilon de x fois x puissance n ou epsilon tend vers 0 lorsque x tend vers 0 et avec la notation petit o de x puissance n on n'a pas besoin de changer les epsilon 1 et epsilon 2 à chaque fois on note toujours petit o de x puissance n alors il ne faut quand même pas perdre de vue ce que signifie cette notation et ce qu'on peut faire avec donc si on a par exemple deux petits o de x puissance n alors ça veut dire qu'on a epsilon 1 fois x puissance n et epsilon 2 fois x puissance n c'est de la forme epsilon 1 plus epsilon 2 fois x puissance n c'est encore un petit o de x puissance n de même si on a un entier m qui est plus grand que n alors petit o de x puissance n plus petit o de x puissance n ça reste un petit o de x puissance n où ici n est le plus petit parmi les deux si on multiplie un petit o de x puissance n par x puissance k faites le calcul ça devient un petit o de x à la puissance k plus n de même si on a déjà un petit o de x puissance k et qu'on le multiplie par un petit o de x puissance n ça devient un petit o de x puissance k plus n alors ça se comporte assez bien il faut juste faire attention qu'on n'a pas le droit de soustraire deux petits o de x puissance n écrivez ce que ça signifie mais ceci ça reste un petit o de x puissance n c'est un petit o de x puissance n Merci.